Les fêtes de Tichri se poursuivent, Rosh Hashanah et Yom Kippour sont passés, nous voici à Soukhot, nous voici à la fête des Kabanes, qui pose pour nous aujourd'hui une question incroyable, c'est-à-dire que nous avons une alliance, nous prétendons avoir une alliance, nous, dans notre infinie imperfection, avec le créateur du monde, la transcendance elle-même, l'infinie perfection, et ce n'est pas possible. Et pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait une certaine égalité, il faut se connaître, à défaut se produit la catastrophe qui se produit effectivement dans la Torah, qui est juste après la révélation, qui n'est pas assez approfondie, c'est la faute du Vaudor, qui casse complètement la relation entre Dieu et le peuple, et Moïse travaillera à ce que cette relation soit rétablie. Et donc nous sortons, là, maintenant, de dix jours de prise de conscience vis-à-vis de nous-mêmes, et de nos actions, et de l'année écoulée, et nous rentrons dans la fête de Soukhot, nous y sommes, nous sommes à Shabbat Rolamued, le Shabbat qui est au milieu de la fête de Soukhot. Et le texte que nous lisons dans la Torah, c'est un texte qui est complètement aussi dans la continuité de ce que nous venons de vivre, puisque nous sommes dans la continuité du rétablissement de la relation. Donc après le pardon, il y a la mise en place aussi de tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne à nouveau. Et je vais commencer par laisser parler le texte lui-même, parce qu'il est tellement merveilleux. Nous sommes dans l'Exode, au chapitre 33, et il y a ce dialogue incroyable entre Moïse et l'Éternel, où Moïse demande « Permets-nous de mieux te connaître ? » Et Dieu lui dit « D'accord, mais pas exactement comme tu le demandes. » Et Moïse continue et insiste, regardez, je commence au verset 12, « Moïse dit à l'Éternel, considère ce que tu me dis, fais avancer ce peuple, sans me faire savoir qui tu veux m'adjoindre. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux d'agne me révéler tes voix, fais-moi comprendre ce qui va se passer pour que je puisse continuer à mériter ta bienveillance. » Et l'Éternel répond « D'accord, ma face vous guidera et je te donnerai toute sécurité. » Et Moïse continue, ça ne lui suffit pas, il dit « Mais si ta face ne nous guide pas, on ne pourra pas sortir. Donc ta promesse, il faut que je sache comment est-ce que je saurais que tu la tiens et que tu marches avec nous. » Et de nouveau, l'Éternel dit « D'accord, je vais faire quelque chose pour te prouver cette chose que tu as demandé, je te l'accorde parce que tu as trouvé faveur à mes yeux. » Et Moïse continue « Mais non, mais j'ai besoin de plus, découvre-moi toute ta gloire. » Et l'Éternel répond « Mais d'accord, je vais dérouler toute ma bonté devant toi. » Et ça continue et Dieu lui dit « Mais tu ne peux pas me voir entièrement, donc cache-toi sur le côté, un peu comme nous, nous nous abritons dans la souka. Et je passerai et tu verras tout ce qu'il y a derrière moi et tu pourras me comprendre à travers ce qui se passe derrière moi. » N'hésitez pas à reprendre ce texte, puis l'Éternel dit « Taille de nouveau deux tables. Donc c'est le pardon et la remise en place de l'Alliance du peuple qu'on lit maintenant en ce Shabbat de Cholamo et Tzoukot. Et c'est là que rentrent dans notre tradition les fameuses 13 attributs de Dieu, les « Shlosh Esre Nidot Harachamim » qui font comme ça « Adonai Adonai El-Rachoum Véchanoun Érech Apaïm Vérav Chesed Vémet, No Tser Chesed La Alaphim, No Tse Avon Vafécha Vénake. » Alors j'ai dit une longue phrase en hébreu, je vous lis sa traduction en français. « Éternel, éternel, Dieu tout-puissant, clément, miséricordieux, long à la colère, plein de bienveillance et d'équité, qui conserve ta faveur jusqu'à la millième génération, qui supporte le crime, la rébellion, la faute, et qui les absout. » Ça, c'est la façon dont nous nous le disons, en coupant la fin, qui continue et qui « absoudre ne les absout pas », donc qui « effacez n'efface pas », « naque loyé naque », mais la formule grammaticalement, quand on met les mots ensemble, dit « il n'efface pas », mais si on la coupe, « vénake », ça veut dire « il efface », et ensuite le loyé naque, on fait semblant de l'oublier. Et donc on a ici ce texte de la Torah où l'Éternel révèle à Moïse toute la bienveillance dont il est capable et que nous reprenons pour les fêtes, que nous disons avant la sortie de la Torah à chacune des grandes fêtes, et on le répète, et on le répète de façon crescendo, trois fois de suite, en enlevant la fin de ce verset pour nous installer dans beaucoup plus de bienveillance, en disant « attention éternelle, cette bienveillance, cette ouverture dont tu fais preuve, nous avons besoin que tu la pousses encore plus loin, comme le dit le prophète Daniel quand il dit « ce n'est pas pour nos mérites que nous avons besoin éternel que tu restes en contact avec nous et que tu nous sois de bienveillant, c'est pour ta propre grandeur, car dans le cas contraire, certes peut-être que nous ne méritons pas d'être élevés à la dignité d'être tes alliés, mais dans ce cas-là, qui sera tes alliés ? Donc fais-le pour toi et fais-le pour ton grand nom. Donc nous avons cette incroyable audace de nous écarter de la fin du verset pour souligner ce qui a notre avantage, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en plus de ça, on dit dans le traité Rosh Hashanah du Talmud que non seulement ça, mais ce serait Dieu lui-même qui aurait montré à Moïse comment faire, qui serait revêtu d'un talit, qui aurait prononcé ces treize attributs que bien sûr on ne pourrait pas imaginer nous-mêmes parce que Dieu est indescriptible, comment est-ce qu'on peut attribuer des qualités à Dieu, c'est absolument impossible, mais Dieu aurait dit à Moïse, écoute, quand les enfants d'Israël ont besoin de passer à autre chose, comme nous le faisons de façon concluante au moment de Soukhot, eh bien qu'ils s'enveloppent de leur talit et qu'ils prononcent ces treize attributs de cette façon. Donc non seulement nos rabbins nous ont créé un texte, on enlève la fin du verset, mais en plus on dit que Dieu lui-même, est-ce que Dieu lui-même, on met dans la bouche de Dieu lui-même le fait qu'il aurait dit à Moïse de procéder de cette façon en créant ainsi comme une seconde alliance puisque le texte continue, le texte du Talmud continue et nous dit qu'il y a une alliance non seulement entre les enfants d'Israël et l'Éternel, mais aussi entre les enfants d'Israël et les treize attributs de bienveillance de Dieu. Quand nous les disons, il nous renvoie à la nécessité nous-mêmes de nous comporter selon ces principes-là et dans le cas où nous ne le ferions pas, ces principes-là viendraient témoigner contre nous du fait que nous ne sommes pas à la hauteur et qu'il nous appartient en effet d'être puissant, clément, miséricordieux, lent à la colère, plein de bienveillance, d'équité, de conserver notre faveur et de pardonner les choses difficiles qui se produisent à notre égard dans le cadre bien sûr de la tradition juive et de la réparation qui est nécessaire. Quoi qu'il en soit, nous considérons donc que nous sommes des alliés de la transcendance et des alliés de ce que l'Éternel a donné comme texte pour que nous les étudions et de ce qu'il a inspiré dans cette négociation qui est celle de Moïse et de Dieu pour une meilleure connaissance de l'absolu et dialogue qui se poursuit de génération en génération avec nos rabbins qui interprètent, qui commentent jusqu'à aujourd'hui dans cette petite mise en abîme puisque nous rajoutons avec cette petite éditude une pierre encore à la négociation entre ce que sont les réalités de nos vies et l'absolu auquel nous aspirons. Shabbat shalom. Shabbat shalom.